Dans l'actualité ce soir, ce 5 juin, le Burkina Faso se mobilise pour la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Une journée où la nature est à l'honneur et où chacun de nous peut renouveler son engagement pour la préservation de la planète. Pour cette année, le thème de célébration insiste sur les solutions à la pollution plastique. Une occasion de rappeler les mesures en place contre le péril plastique. Nong Bakouda, Ismail Diloma Sirima. Plus de 10% des déchets produits au Burkina sont composés de plastique. Inquiétant selon la direction générale de la préservation de l'environnement. Cette pollution plastique est la cause de mortalité de plus de 30% du cheptel au Burkina. La santé humaine est également touchée par cette prolifération du plastique dans nos cités. Quand ça s'est brûlé dans nos quartiers, il y a une pollution atmosphérique générée à ce niveau. Et même souvent, c'est entraîné d'émanation de substances canchérésiennes que sont les dioxines et les furanes. Le plastique, à terme, se fragmente en micro-particules. Et même conditionné dans les eaux, il y a une interaction entre les denrées conditionnées dans le plastique et le plastique lui-même. Donc ça fait que l'Organisation mondiale de la santé estime que chaque individu sur terre ingère en moyenne 50 000 particules de plastique par an. Des chiffres qui amènent cette année la communauté internationale à réfléchir sur les solutions. Au Burkina, quelques stratégies sont déjà en vue. Comme la construction de cinq centres de valorisation de déchets plastiques, notamment Abobo-du-Lasso, Manga, Gawa, Dori et Tengkodogo. Aussi, il a institué dans le cours des impôts de 2017, je pense, une taxe sur les emballages de sachets plastiques qui sont exemptés ou homologués. Donc cette taxe permet au financement d'activités de dépollution en rentrant dans ce cadre. Et pour Bukhari Kabore, la meilleure des solutions est l'engagement de tous les Burkinabés. Si chaque Burkinabé refuse un sachet par jour, ça fera 22 millions de sachets en moins dans l'environnement, dans la journée. Ce message de sensibilisation sera rappelé les premiers trois juillets prochains à Ziyare lors de la célébration nationale en différé de la journée de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !